A la mi-juillet, le président de la République a lancé le thème « Quelle France dans dix ans ? » et il a organisé un séminaire du gouvernement le 19 août pour réfléchir à la question. Il s'agit de se projeter dans l'avenir, il s'agit de fixer un certain nombre d'orientations qui ensuite irriguent les décisions gouvernementales. Pour le séminaire du 19 août, nous avons réalisé un document qui s'appelle « Quelle France dans dix ans ? » qui est un document de cadrage, qui comporte une partie prospective, ce qu'on sait pour les dix ans à venir, ce qu'on peut anticiper pour les dix ans à venir, pour le monde, pour l'Europe et pour la France, et puis ensuite qui ouvre un certain nombre de débats, pose un certain nombre de questions. Donc d'abord une question sur notre rapport à la mondialisation, ensuite une question sur notre modèle pour l'égalité, et enfin une question sur notre vision du progrès, ce qu'on peut appeler aussi notre vision de la question de la soutenabilité des évolutions des politiques dans le temps. Le président a demandé que nous préparions pour la fin de l'année un projet stratégique autour de cinq thèmes qui ont été fixés par le Premier ministre. Donc le premier, c'est l'évolution de notre modèle productif, évidemment ça renvoie aussi à toutes les questions de savoir comment nous nous insérons dans la mondialisation, en fait, qu'est-ce que nous voulons vendre, qu'est-ce que nous voulons produire, qu'est-ce que nous voulons vendre à l'étranger, qu'est-ce que nous voulons exporter. Le deuxième, c'est la question du modèle social, qui renvoie à tout ce débat sur les inégalités et les manières de combattre les inégalités, est-ce qu'il faut les combattre par des prestations, des transferts, est-ce qu'il faut les combattre d'abord par de l'investissement social, quelle combinaison entre les deux est-ce qu'il faut faire. Le troisième, c'était la question de notre modèle de croissance et de financement, donc toutes ces questions, disons, de durabilité environnementale, mais aussi financière et sociale de notre modèle de croissance. Quatrième question, les mutations de la société française, une société qui est plus diverse, au fond, quelle est l'évolution de notre modèle républicain au cours des dix années qui viennent. Et enfin, dernière question, notre projet pour l'Europe, puisque l'Europe était un facteur de stabilité, c'est devenu un facteur d'incertitude, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur l'évolution de l'Europe dans les dix prochaines années. Et donc, qu'est-ce que nous voulons ? Nous sommes un acteur, quels sont les projets que nous voulons porter pour l'Europe ? Tout ce travail de prospective, nous avons des experts ici au commissariat, mais nous ne souhaitons pas travailler en chambre. Nous souhaitons qu'il y ait un débat large, de manière à recueillir des avis, des partenaires sociaux, bien sûr, mais aussi de la société civile, d'experts divers français et étrangers. Et puis, nous souhaitons ne pas tout faire à Paris, nous souhaitons avoir des débats nationaux, en région, sur différents thèmes, avec différents publics, avec différents interlocuteurs, de manière à vraiment recueillir et apprendre de la multiplicité des points de vue qui seront exprimés. Ce qui a été demandé, c'est de produire un rapport pour la fin 2013. Le rapport que nous remettrons devrait être sélectif. Il s'agit de proposer des choix, des orientations au gouvernement, assortis à ce moment-là d'objectifs chiffrés, de manière à ce qu'on puisse dire, voilà, on se fixe d'aller dans telle direction, et voilà comment on mesure nos progrès dans cette direction. Il y a eu quelque chose d'intéressant qui a été cet objectif d'amener 80% d'une classe d'âge au niveau du bac. À l'époque, c'est-à-dire à la milieu des années 80, on était en dessous de 30% et ça augmentait assez lentement. Et en l'espace de 10 ans, on a atteint 60% de bacheliers. Et je pense que c'est ce genre de choses qu'il faut se fixer, c'est-à-dire des capes qui sont suffisamment reconnues comme importants pour qu'ils soient poursuivis. Nous sommes doublement dans notre rôle, à la fois parce que c'est un rôle de conseiller stratégique vis-à-vis du gouvernement, et aussi parce que c'est un rôle de débat vis-à-vis de la société française et des partenaires sociaux.